C'est dans le véhicule militaire que nous arrivons sur le site de la côte 1050, à 12 kilomètres de Bitola. Il y a 100 ans, dans ces montagnes isolées, 30 000 soldats ont affronté, lors de violins combats, l'armée de l'Alliance. Séparés par une centaine de mètres de distance, les combattants se faisaient face dans des tranchées creusées à même la roche. Aujourd'hui, nous sommes seuls à arpenter ces lieux de mémoire, où le fracas des obus a laissé place à un silence pesant. Kostadin Popovski, chef des pompiers de Novassi et passionné par la Première Guerre mondiale, nous entraîne avec dynamisme sur les traces de ses poilus d'Orient. C'est un homme de terrain qui œuvre à préserver cet endroit. La ville de Novassi veut conserver cet endroit marqué par la Première Guerre mondiale. Nous soutenons la municipalité en faisant des actions pour le sauvegarder. Nous avons entamé un projet, avec l'aide de la France, qui va consister à conserver l'endroit et continuer à le rendre visible aux yeux du monde. Les tranchées sont une preuve vivante de ce qu'il s'est passé. J'essaie de tout mon cœur de rendre vivant ce lieu de mémoire. Mais pour le moment, rien n'a été fait pour sauvegarder ce site. Il suffit en effet de se baisser pour ramasser munitions et objets abandonnés. Aujourd'hui, notre collecte s'élève à trois balles et un obus. Kostadin Popovski guide nos pas. Il nous signale chaque empreinte qui témoigne de la vie des soldats. Pour un œil non-expert, il est difficile de se rendre compte de l'emplacement exact des tranchées, recouvertes par la nature, qui s'étendent sur plus de 4 kilomètres. Difficile aussi de se rendre compte de la vie des soldats dans ces grottes, taillées à la main par les combattants, et des bouchons à flanc de collines sur les lignes bulgares. C'est toujours très intéressant de voir jusqu'où vont les hommes pour se faire la guerre. Ça me fait un peu peur d'imaginer à quoi ça devait ressembler la vie dans ces toutes petites tranchées, toutes étroites, et faites en pierre froide. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que le site soit laissé à l'abandon, parce que c'est quand même un témoignage fort de la Première Guerre mondiale. Et je ne comprends pas pourquoi personne ne vient de visiter, et pourquoi personne ne s'y intéresse. L'équipe n'est pas très rassurée. Le lieu reste dangereux à cause des serpents, nombreux sur le site, et qui ont pour compagnons de cavernes des essaims de mouches et de moustiques. Entre 10 000 et 12 000 soldats ont perdu la vie. L'histoire du Front d'Orient souffre de l'histoire officielle française. L'histoire officielle française est très centrée autour des combats du Front de l'Ouest, c'est-à-dire le Chemin des Dames, Verdun, qui font partie vraiment de l'image de la guerre qu'on a transmise aux générations. Et du coup, ce qui s'est passé ici a été vraiment mis de côté. Et même les journalistes et les journaux français de la Première Guerre mondiale méprisaient et se moquaient des soldats qui se trouvaient ici, en Macédoine, qui souffraient pourtant de la chaleur, de maladie, du froid, du manque d'eau. Et en fait, ils disaient, si vous n'avez pas de nouvelles de votre mari, c'est qu'il est en train de prendre du bon temps à Salonique. Et donc, l'image était totalement décalée par rapport à la réalité de la violence des combats et de la dureté des conditions qu'il y avait ici. La stabilisation du front d'Orient par le général Sarraï a finalement permis la victoire des Français.